Youp ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of accompagné de Takido. Salut ! Cette fois-ci, encore un jeu. Oui. Alors on l'avait dit, on essaye de faire un jeu par semaine, quelque chose d'assez différent à chaque fois. Alors le premier, c'était vraiment la base, c'était la première semaine de programmation, donc il y avait très peu de choses programmées, c'était plus du changement d'image, de son, etc. et un peu pour bidouiller et commencer à mettre les mains un petit peu dans le code. Et puis cette fois, on a carrément sorti un vrai petit jeu, on peut dire. Il y a vraiment une jouabilité, il y a de l'animation, ça tire de partout, il y a du zombie à péter, donc c'est super sympa. On est presque fiers de le présenter, contrairement au premier, c'est vraiment la petite bouse, mais pour se mettre un peu le pied à l'étrier. Et là, on va vous présenter un petit peu ça. Alors le projet de ce jeu, il est parti de l'idée de dimanche dernier, ce qu'on fait généralement. Le dimanche, on se met d'accord sur une idée et puis on part dessus pour la semaine. Et cette fois-ci, on est parti d'un tuto de Sean sur une turbo édition de comment faire son jeu en 12 minutes. Donc c'était un truc très très simple, vous pouvez le voir à l'écran. En fait, il y a le personnage principal qui est juste un récalier de jaune. Et de là, on a pu commencer à extrapoler un petit peu ce qu'on allait faire, dans quel domaine, etc. Alors avant de commencer un petit peu plus en détail, on le répète, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord attitré The Rise of Games, puisqu'on cherche du monde pour nous aider simplement à faire des petits morceaux de code, etc. Le truc, c'est que tout est modulable, donc on peut très bien travailler un peu dans son coin sur juste une fonctionnalité et ensuite l'inclure dans le programme avec les autres. Donc ça, c'est super pratique. Alors je vois qu'il y en a qui commencent à être un petit peu intéressés, il y en a qui hésitent, qui se disent que bon, ils n'ont pas le niveau, etc. Franchement, n'hésitez pas, on est parti de zéro et vous allez voir que là déjà, on a mis largement les mains dans le cambouis, dans le moteur du GML, donc du Game Maker. Et là, ça donne vraiment autre chose. Alors on a passé pas mal de temps, même beaucoup plus que la première semaine, mais on est assez fiers du résultat. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, ça c'était les premières lignes de code. Il n'y a pas grand-chose, j'aurais pu reprendre des screens, mais à la fin, en fait, c'est tellement grand au niveau de tous les objets, tous les sprites, etc., qu'on aurait passé beaucoup trop de temps dessus. C'est juste pour montrer un petit peu, voilà, ce qui a été fait au début, pour mettre en place la mobilité, etc. On travaille vraiment d'abord sur le moteur du jeu, puis ensuite sur les graphismes. Après, on a essayé rapidement de mettre en place des graphismes. Alors évidemment, un background complètement bidon, c'est de l'herbe à la con que j'avais refait avec d'autres pixels isométriques dessus. Et du coup, avec quelques zombies, c'est même d'ailleurs pas ces zombies-là qui étaient au tout début, c'était vraiment des tout petits sprites ridicules en forme de zombies que j'avais récupérés sur un tilt-set RPG Maker, je crois. Donc là, c'était vraiment pour l'essai, sur l'image, je crois même que les zombies, ils bougeaient, mais ils allaient, non, là, ça va, ils allaient déjà chacun la face vers le joueur, sachant qu'au départ, en fait, ils sont tous dans le même sens. Il faut mettre des commandes pour qu'ils vous suivent, etc., etc. Et aussi, il n'y a pas d'animation au début, il faut le mettre en place après. Exactement, il n'y a pas d'animation. Par contre, voilà, on peut récupérer des tilt-sets, ce que j'ai fait aussi, où il y a toutes les images, en fait, et de ces images-là, on essaye de les reporter dans le Game Maker. Alors, il y a des fonctionnalités qui sont bien, il y en a qui sont un peu moins bien, parce que si le tilt-set n'est pas pré-découpé spécifiquement, il faut refaire tout le quadrillage, etc., ou importer les images une par une, puis les remettre dans l'ordre, dans l'animation, et enfin créer l'animation, puis le codage pour animer tout ça. Donc là, on avait déjà mis en place l'arme. Ensuite, là, c'était le deuxième background, donc avec un petit peu plus de visuel, avec, pareil, donc un fond que j'avais récupéré en pixel art et que j'ai étendu, alors ça ne se voit pas, heureusement, mais normalement, il est plus court, et du coup, je l'ai étendu pour avoir une surface de jeu un petit peu plus importante. Du coup, on vous donne aussi le titre du jeu, quand même, parce qu'on avait fait exprès de ne pas le dire sur le Discord. Ça nous faisait marrer, du coup, on l'a appelé « Previously in Walking Dead », donc évidemment comme dans la série, sauf que le dead, il s'écrit D-E-D, donc comme ça, on n'a pas trop de soucis avec le dead, et puis c'est marrant. Du coup, des zombies, après, on a commencé à mettre les animations aussi du joueur, au début, il était carrément fixe, et surtout l'arme, donc on aurait pu simplement utiliser l'animation de base, qui est en fait d'avoir toutes les images du personnage, et faire simplement du 2D, en fait, du platformer, et finalement, on a opté pour une rotation à 360 degrés, donc du bras du personnage, comme on voit souvent d'ailleurs sur certains jeux indépendants, ou même pas indépendants d'ailleurs, fait sous Unity ou sous Unreal. Donc ça permet d'avoir une fluidité entre la 2D old school, et en fait, ce petit effet de 3D, qui fait qu'on se sent un peu plus libre qu'avec un personnage qui bouge simplement en 2D. Alors, on ne va pas vous indiquer toutes les phases, parce que c'est vraiment très long, et à chaque fois qu'il y a quelque chose à mettre en place, il y a des problèmes qui vont avec. Là, on avait réussi à mettre, donc, le temps. Alors, le temps, c'est pareil, normalement, c'est des chronos qu'on met heures, minutes, secondes, etc., mais là, pour le scoring, on va dire, c'était plus sympa en seconde, donc le score est en seconde, donc là, ça sera la partie high score survie, et à droite, on a donc le compte des morts, enfin, des remorts, c'est pour ça qu'on les appelait les redead, pour pouvoir scorer également là-dessus. Ensuite, un petit peu plus d'animation encore, au niveau des zombies, on voit que maintenant, ils sortent de terre, donc il y a une animation où ils sortent d'abord de terre, puis ensuite, ils se dirigent vers le personnage. Alors, on aurait eu plus de temps où quelqu'un avec nous, on aurait pu faire une animation supplémentaire. Moi, je pensais faire une animation où les zombies, en fait, lèvent les bras au moment de l'attaque, dans un certain périmètre autour du joueur. Ça, ça rend vachement bien aussi, mais c'est toujours une question de temps. On aurait également pu faire plusieurs phases de spawn. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire spawner les ennemis par vagues successives, et faire même des tableaux. Donc, à partir d'un certain chrono, on a fini une vague, ou à un certain nombre d'ennemis, on a fini une première vague. On peut changer de tableau, avoir un décor différent, etc. Là, c'est pareil, c'est sympa, mais il faut beaucoup plus de temps aussi pour le faire. Mais ça sera peut-être à voir plus tard, s'il y en a qui sont intéressés, pour continuer le jeu avec nous, et lui donner un peu plus de vie. On aurait pu également aussi imaginer, évidemment, d'autres zombies. Là, ça veut dire aussi toute une ligne d'animation supplémentaire. Même si on aurait pu également utiliser la même ligne d'animation, et simplement changer, par exemple, la couleur du pantalon, la couleur de la chemise, changer un peu la couleur des cheveux, ou la couleur de peau, peut-être. Ça aurait été faisable aussi relativement facilement, on va dire. Mais là, c'est pareil, c'est aussi une question de temps, et de personne, puisque je ne peux pas tout faire, et un taquido non plus. On aurait pu, du coup, imaginer également des boss, en phase, en fin de vague, par exemple, comme un dépôt d'armes aussi. Par exemple, le boss tombe, il laisse tomber une arme, un fusil à pompe, par exemple, et le niveau d'après, on peut utiliser le fusil à pompe avec un gros radius, qui permet d'éliminer plusieurs ennemis en une seule fois. On aurait également aussi faire la localisation des impacts. Vous le verrez dans le jeu, les impacts sont toujours localisés, plus ou moins, au même endroit des zombies. Donc là, il y a eu un problème technique, parce que c'est un peu plus compliqué, pour pouvoir résoudre ce genre de choses. Mais maintenant, je pense que j'ai compris, grâce à d'autres problèmes qu'on a eu en fin de semaine, pour pouvoir faire un autre petit effet sur le fusil, avec les douilles qui s'éjectent, puisque les balles partent. Mais ça, ça aurait été sympa aussi de pouvoir l'inclure. Ensuite, il y a eu, évidemment, le curseur qui a été remplacé par un petit viseur. Ça aussi, ça rend le jeu un petit peu plus immersif, c'est un peu plus sympa. Et on aurait aussi pu implémenter, par exemple, le choix des difficultés, sachant que là, on est parti sur un système qui spawn des zombies à une certaine vitesse, en incrémentant, en fait, le nombre de frames. Ça permet de multiplier le spawn, en fait, la vitesse de spawn, au fur et à mesure. Donc, il y a un petit algorithme très sympa qui a été mis en place, qui permet normalement que vous puissiez jouer quand même plusieurs minutes, voire moins, ça dépend en fait du random de la vitesse des spawns. Mais ça permettra également de faire un système de scoring. Et là, le point le plus dur, alors c'est un détail sûrement pour beaucoup d'entre vous, mais moi, ce que j'aime bien dans les jeux où il y a du tir, c'est les douilles qui s'éjectent. Alors moi, je kiffe ça. Et là, en fait, on s'est retrouvé avec un problème de taille, c'est que sur Game Maker, alors on peut le faire avec de l'animation, alors ça devient très vite compliqué aussi. On me demande si c'était pas moins compliqué. Mais bon, on a utilisé le système de particules. Alors si vous allez jeter un coup d'œil sur Game Maker et un petit peu les tutos sur les particules, généralement, quand on voit ce que ça représente, c'est la complexité, on se dit, oula, je vais pas mettre de particules. Alors en fait, on a passé beaucoup de temps là-dessus pour avoir l'effet escompté. Et comme si vous avez jeté un petit coup d'œil sur le Discord, j'ai passé la nuit, en fait, de samedi à dimanche dessus. Et juste avant d'aller me coucher, j'ai trouvé la solution en m'aidant de divers tutos, de divers trucs que j'ai remodelés, etc., pour que ça marche dans le jeu, où les douilles s'éjectent parfaitement au bon endroit de l'arme, quel que soit l'angle de rotation. Ça, c'est juste génial. Et ça permet d'avoir un effet qui est vraiment démultiplié de plaisir, le fait de tirer. Aussi, on a inclus le recul de l'arme. Donc quand vous tirez, il y a un petit recul, ce qu'on appelle le recoil dessus, en même temps que les douilles. Voilà, moi, je trouve ça super sympa. Et peut-être qu'on fera une suite, enfin, peut-être un jeu un peu plus élaboré avec cette base-là, parce que moi, j'aime beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, on vient d'arriver sur le jeu avec l'introduction. Donc là, on s'est un petit peu embêté à faire les petits bruitages au début, le son aussi, quand on va appuyer sur Play. Donc le petit bruit de cartouche. C'est des petits détails comme ça, mais qui rendent tout l'intérêt au jeu. Bon, ici, on peut voir du coup le déplacement, le système de visée avec le curseur. Donc voilà, ça suit bien le curseur. Pour information, il faut 7 coups, 7 balles pour tuer les zombies. On a mis aussi des murs invisibles pour éviter de sortir de la map, etc., avec des collisions. Alors, les spawns sont plutôt rapides, mais comme on vous l'a dit avant, c'est aléatoire. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des périodes où ça va spawn très très vite et d'être un petit peu moins, mais en général, ça va spawn de plus en plus vite. Et c'est pour ça, vous pouvez tenir plusieurs minutes, mais ça sera vraiment de plus en plus compliqué. Et même si de temps en temps, vous aurez quand même des petits temps de repos pour essayer de faire une petite percée et de temporiser un petit peu pour reprendre l'avantage sur les zombies. Du coup, on voit bien l'effet des douilles, donc c'est vraiment style, ça rend super bien, ça suit bien de haut en bas quand on tire. Du coup, là, on peut quand même voir qu'il y a un certain step-up dans le niveau de jeu, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur deux images secondes comme le premier jeu. Là, on a beaucoup plus d'animations, que ce soit pour le joueur, l'arme, les balles, les douilles, les zombies, etc. Donc déjà, c'est plus stylé et on commence vraiment à bien s'améliorer sur Game Maker et à comprendre le logiciel pour faire des jeux encore meilleurs à l'avenir. Du coup, la semaine prochaine, ce sera un nouveau jeu, donc peut-être un shoot-em-up ou un stratégie. On compte sur vous aussi pour proposer vos idées dans les commentaires, voilà, ça nous intéresse énormément. Aussi, ce qu'on aurait bien aimé faire, là, c'était plus par manque de temps, c'est que quand les zombies sortent de la Terre, que ça déchire un petit peu la Terre pour rendre un effet un petit peu plus réaliste. Ceci, c'est des petits détails, mais c'est vraiment super important dans un jeu. Donc, vous avez le lien Google Drive dans la description avec l'ancien jeu et le nouveau aussi. Il y a l'exé sur PC et l'APK aussi, mais quand vous êtes sur téléphone mobile, ça ne va pas marcher pour l'instant. Il nous faut encore 2-3 jours pour mettre bien les contrôles. Il n'y a que sur Bluestacks en émulant l'APK que vous pouvez avoir les contrôles. Voilà, d'ici 2-3 jours, ça sera intégré et vous pourrez jouer sur votre mobile. Et pour les versions iOS, pour l'instant, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de Mac. Mais bien sûr, ça arrivera dans de prochaines versions. On va essayer de tout faire pour rendre les futurs jeux de plus en plus complets, de plus en plus disponibles aussi. Donc, on continue pour vous faire un maximum de feedbacks, à rejoindre notre serveur Discord aussi, spécialement sur Rise of Games. Voilà, on poste les avancées sur le nouveau jeu quasiment tous les jours. Vous pouvez aussi discuter avec nous, avec d'autres par rapport aux jeux, aux logiciels, etc. Aussi mettre vos meilleurs records, tout simplement, sur n'importe quel jeu. Voilà, il y aura une section de chaque, à chaque fois. Et n'hésitez pas tout simplement à venir. Le lien se trouve en description. Et aussi, petite anecdote, c'est qu'on a dû utiliser de la trigonométrie. Alors, peut-être, ça rappelle des souvenirs à certains qui étaient en spémat. En tout cas, moi, je sais que je suis actuellement en train de travailler sur de la trigonométrie. Donc, c'est ça qui est plutôt marrant. Et on en a eu besoin pour faire l'éjection des douilles. C'est-à-dire pour que ça suive bien l'arme et que ça s'éjecte au bon endroit à chaque fois quand on tourne. Voilà, c'est de petites lignes, mais on a mis vraiment longtemps avant de réussir à faire ça. Et du coup, c'est vrai que c'est marrant quand même de retomber sur de la trigonométrie pour faire ça dans Game Maker. parce que l'option n'est tout simplement pas disponible de base dedans. Bon, en tout cas, on espère que vous êtes toujours à fond avec le projet des 1 jeu par semaine. Comme vous l'avez dit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vraiment, on a besoin de vous. C'est le concept de base de faire des jeux communautaires. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Nous, on se retrouve donc dans une semaine pour un nouveau jeu. C'était Yoshindo Itakido de la chaîne Rise of. Ciao ! Sous-titrage ST' 501